Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir et dans cet épisode, je reçois Corentin Bito. Salut Corentin et bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous parler de ton parcours et tes intérêts de recherche ? Donc, je m'appelle Corentin Bito et je mène des recherches dans le secteur associatif et mes recherches tournent autour de la question de l'action à fort impact, c'est-à-dire comment on peut essayer d'aider le plus de personnes dans le monde, parce qu'il y a deux éléments qui m'intéressent moi personnellement, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années, c'est savoir quelles sont un peu les choses que je peux faire pour aider les autres vraiment au maximum et ça implique de savoir quels sont les plus gros problèmes dans le monde, parce que forcément, dans le futur, il va se passer pas mal de choses et s'il y a des gros problèmes qui peuvent arriver et qu'on n'arrive pas à les anticiper, du coup, forcément, on n'arrive pas forcément à bien les gérer. Donc, du coup, je m'intéresse notamment à la question de l'environnement, vu que c'est une question assez importante. Voilà, j'ai co-écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Agir pour un monde durable, avec Pascale Fressoz, présidente de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, qui s'intéresse plus à la question de comment agir avec impact sur le sujet de l'environnement. Et parmi mes recherches, je me suis intéressé à la question de la possibilité du déclin des énergies fossiles. Voilà, on parle plus de sujets en France, parfois sous l'angle de la descente énergétique, parfois sous l'angle de l'effondrement. Et l'objectif, c'était de traduire en anglais des ressources qui sont notamment dans le milieu francophone. Voilà, donc j'ai failli obtenir un poste dans une association là-dessus, mais l'association a des problèmes de financement, donc j'ai dû partir sur d'autres projets. Mais là, je pense pouvoir partager notamment certains éléments assez importants que j'ai pu identifier. Ok, super. Oui, effectivement, tu avais publié des recherches sur le site, enfin le forum de la trop efficace, il est formé. C'est vrai que tu précises effectivement que c'est souvent des choses qu'on entend en France, dans le milieu francophone, et moins dans la sphère anglo-saxonne, d'une manière générale. C'est vrai que même dans les discours environnementalistes et encore moins futuristes, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc je pense que c'est un peu intéressant. Donc effectivement, comment déjà envisages-tu l'avenir de l'énergie dans un monde où, comme on le voit et comme c'est prédit, les énergies fossiles seront au déclin ? Quels sont les différents scénarios finalement ? Alors, il y a plusieurs scénarios, mais déjà ça semble important de peut-être revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, parce qu'on en parle souvent, mais souvent c'est peut-être un peu flou. Donc la définition simple de l'énergie pour moi, c'est ce qui permet un changement dans un système. C'est-à-dire l'énergie, ça permet un changement de forme, de mouvement, de température, de vitesse, donc on a de l'énergie pour faire bouger une voiture, on a de l'énergie pour faire fondre de l'acier, etc. Et en fait, toutes les grandes révolutions de l'histoire de l'espace humain sont liées à l'accès à une nouvelle source d'énergie. Voilà, donc le feu qui nous permet de transformer du bois en chaleur et en lumière, l'agriculture qui permet d'utiliser plus d'espace pour récupérer plus d'énergie du soleil et la transférer genre dans du blé qu'on peut directement transformer en chaleurie, et les énergies fossiles depuis 200 ans qui ont permis véritablement la croissance exponentielle de nos sociétés sur les deux derniers siècles. Ce qui fait que si on passe à côté de l'énergie de notre vision du monde, on passe forcément à côté de beaucoup de choses. Et du coup, là juste un exemple pour indiquer à quel point c'est important, c'est que si là, tout de suite, on est en train de parler, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de produire notre nourriture avec l'aide des centaines d'esclaves énergétiques qui sont contenues dans le pétrole. Voilà, c'est-à-dire le pétrole qui permet justement avec les tracteurs, tous les fertilisants chimiques, etc., etc., qui font qu'au final, il n'y a que 2% de la population française qui travaille dans l'agriculture. Et avant qu'on ait beaucoup d'énergie, justement, il y avait plus de 90% de la population qui travaillait notamment au champ. Voilà, donc dans le futur, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est notre dépendance aux ressources fossiles. Actuellement, on dépend des fossiles à 85%, ce qui est considérable. Les renouvelables, c'est une portion beaucoup plus faible de l'énergie pour le moment en tout et il y a plusieurs futures liées à ça parce qu'inévitablement, vu que c'est des ressources finies, elles vont décliner à un moment ou à un autre. La question, c'est quand ? Et la question, c'est est-ce que les renouvelables seront là, entre guillemets, à temps pour éviter d'avoir des problèmes à ce niveau-là ? Donc, il y a plusieurs futures, moins d'énergie ou plus d'énergie, c'est assez compliqué à estimer. Ok, ok, oui, c'est une bonne base, effectivement, de réflexion et il y a un point intéressant, effectivement, quand tu parles du fait que l'énergie, c'est la capacité à faire des transformations et que l'histoire de l'humanité et de la civilisation en particulier peut être tracée directement à ça. Il y a un livre intéressant, Énergie de Vlad Svil, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un... Vaklev Smil. Oui, voilà, Vaklev Smil, justement, on va vraiment en détail là-dedans et je recommande aux gens de le lire. Tout est, d'une certaine façon, de l'énergie solaire, quand on regarde bien, parce que même l'énergie fossile, c'est des plantes mortes qui ont absorbé l'énergie solaire et qui l'ont stocké, donc tout ce qu'on fait, c'est le soleil qui nous le donne, même la vie en général. Mais du coup, ces énergies fossiles, donc on a les hydrocarbures, le charbon, quelles sont les réserves et pour l'instant, d'après les meilleures estimations, quand est-ce qu'on pense que les énergies fossiles, en particulier le pétrole, atteindra le pic ou peut-être que c'est déjà fait ? Bonne question. Alors, du coup, pour le pétrole, il y a évidemment pas mal d'estimations et je reprends un petit peu de recul, c'est-à-dire que souvent, il y a eu beaucoup de prédictions de « on va plus avoir de pétrole » qui ne se sont pas avérées au final, parce que tout simplement, il y a eu effectivement, il y avait d'autres réserves qui ont été découvertes par la suite. Donc, si on parle de déclin du pétrole, pas de fin du pétrole, mais de déclin du pétrole, il faut préciser pourquoi est-ce que là, la situation est différente ? Et en fait, c'est lié au fait qu'on a de moins en moins de découvertes de pétrole, voilà, c'est-à-dire que dans les années 50, on découvrait des champs géants de pétrole en Arabie Saoudite qui contenaient énormément et actuellement, dans les années 2010, on utilise plutôt du pétrole de schiste, qui est ultra compliqué à récupérer, pendant des nouvelles découvertes en tout cas, voilà, il faut des millions de litres d'eau pour faire de la fracturation hydraulique et récupérer des petits morceaux, il y a un rendement énergétique dégueulasse, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est la loi des rendements décroissants, on a pris les meilleures ressources au début et au bout d'un moment, les ressources restantes sont de mauvaise qualité et on en a moins, ça coûte plus d'énergie à extraire, etc., etc. Voilà, donc actuellement, on utilise 15% de l'énergie extraite par du pétrole pour extraire d'autres sources de pétrole derrière. Voilà, et j'ai vu des estimations assez intéressantes qui estiment que d'ici 2050, on devrait utiliser la moitié de l'énergie continue dans le pétrole extrait globalement pour extraire d'autres sources de pétrole. Voilà, donc, en fait, c'est cette contrainte qui pose problème. Donc, quand on regarde le pic du pétrole conventionnel, celui justement classique, on met une paille dans le sol, on récupère, donc c'est en 2008 qu'il a eu lieu. Le pétrole, le schiste aux États-Unis a compensé le déclin du reste. La question, c'est juste qu'à quand ? Et si on regarde la plupart des producteurs de pétrole, ils ne sont pas nécessairement très bien partis. Il y a l'Arabie saoudite qui a annoncé son pic en 2027, ce qui est tout de même assez considérable, il y a la Russie qui a annoncé qu'ils avaient probablement atteint leur pic en 2019 et aux USA, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le pétrole le schiste a l'air assez en bout de course parce que les champs déclinent très, très vite. Donc, il y a des estimations entre 2025 et 2040, mais il y avait un papier récent du président du Shift Project qui estimait qu'on avait probablement atteint le pic du pétrole brut en 2018 et qu'on n'allait probablement pas repasser au-dessus. Ok, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est devant nous, on dit souvent 2050, c'est une note que j'avais souvent entendue. C'est intéressant de se poser la question, quand on arrive à un point où il faut la moitié de l'énergie qu'on gagne pour récupérer une autre moitié ou quelque chose comme ça, là on voit que le rendement n'est plus bon et c'est là où on peut se demander du coup quels sont les défis qui vont se poser pour remplacer ces combustibles possibles par les énergies renouvelables parce que c'est là où l'objectif est, je pense que la plupart des pays regardent vers cet horizon, comment on fait pour créer un remplacement, une transition, on peut imaginer, peut-être qu'il y aura une descente énergétique mais un rebond après pour repartir vers autre chose. Donc quels sont les principaux défis là-dessus ? Alors, comme j'ai mentionné, on est encore à 85% d'énergie qui est fossile et ça c'est un chiffre qui n'a pas énormément changé au cours des dernières décennies, notamment parce que c'est tout de même assez pratique les fossiles, même s'il y a des pertes de conversion non négligeables. Et en fait, c'est-à-dire que l'écosystème actuel qu'on a au niveau énergétique, c'est assez complexe, il a fallu plus d'un siècle pour le bâtir et il a été construit avec une source très dense en énergie qui était disponible en quantité abondante et bon marché avec un accès facile au crédit et des ressources naturelles entre guillemets limitées à l'époque. En fait, comparativement, pour accomplir cette tâche maintenant, l'énergie est comparativement beaucoup plus chère avec un système financier qui est saturé par la dette et une population plus importante dans un environnement qui se dégrade. Et surtout, ça va être fait très rapidement en quelques décennies. Donc c'est vraiment, il y a à peu près tout le monde qui considère que c'est un défi véritablement majeur. Donc, si on regarde en fait, les renouvelables, elles ont une dynamique actuellement très positive au niveau vraiment technologique. Voilà, c'est-à-dire si on regarde le solaire et l'éolien, par exemple, le solaire, il y a une diminution de prix de 90% sur les dix dernières années. Donc, mine de rien, il y a des progrès qui se réalisent et passer au solaire permet de réaliser des gains d'efficacité. Le problème, en fait, c'est qu'il y a plein de choses, c'est notamment lié au temps, en fait. Ça, c'est le temps qui est vraiment, qui vraiment pose problème. Parce qu'il y a plein de choses qui sont très difficiles à remplacer maintenant. Genre le transport par camion, par exemple. Si on regarde autour de nous, là, tout ce qui est chez moi, par exemple, tout ce qui sort de l'usine, ça a été transporté par un camion à un moment. Voilà, pour justement le transport. Et ça, c'est assez difficile à électrifier. Il y a quelques camions électriques, mais ils sont vraiment, c'est vraiment le tout début. Il n'y a pas beaucoup de bornes, etc. Pour les hautes températures, pour l'industrie, actuellement, pour le ciment et l'acier, il n'y a que l'hydrogène et la biomasse qui peuvent générer des très hautes températures. Et pour les plastiques, parce que mine de rien, les plastiques sont dérivés du pétrole. Le bioplastique, c'est aussi une faible portion de ce qui est fait actuellement. Et donc, tout ça, pour changer tout ça, en fait, il faudra beaucoup de temps. Avec des améliorations technologiques, on peut éventuellement l'envisager. Mais si l'horizon de déclin des fossiles est proche, ça peut véritablement poser problème. Historiquement, on constate, en tout cas, évidemment, c'est le défi plus important peut-être de la civilisation humaine depuis le début. Enfin, en tout cas, il y avait quand même peut-être des différents défis dans l'histoire. Non, qui n'étaient pas nécessairement liés à l'énergie. Mais là, par rapport à l'énergie, je ne sais pas, par exemple, en général, effectivement, quand on regarde quand une source d'énergie ou quelque chose baisse, soit on réduit la consommation, soit on augmente la production, soit on améliore l'efficacité, ou alors on passe à une alternative. Par exemple, dans l'histoire, il y a eu différentes choses. Ce n'est pas nécessairement lié à l'énergie, mais on a le charbon qui a remplacé le bois en Angleterre au 18e siècle, le kérosène qui a remplacé l'huile de baleine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les baleines, si on faisait des prédictions à l'époque sur le futur de la lumière ou dans les villes, par exemple, les gens se disent qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, il va falloir de plus en plus de graisse de baleine et il n'y a plus assez de baleine. Comment on va faire ? On a trouvé une autre solution. Et les emplois électriques ont remplacé le kérosène par la suite. Le plastique a remplacé ce qu'on utilisait à certaines époques, l'ivoire ou autre. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, finalement, est-ce que ce discours-là, il marche toujours ? On pourrait toujours se dire, on trouvera autre chose, on fera mieux avec différentes solutions alternatives, parce que c'est là-dessus qu'on part. Ou est-ce que fondamentalement, il y a un mur assez important, une sorte de plafond de verre qu'on ne peut pas vraiment franchir durant ce siècle ? Alors, c'est évidemment très compliqué à prédire, parce qu'en fait, la situation là où elle est potentiellement difficile à prédire, c'est justement au niveau des qu'est-ce qu'il peut remplacer véritablement. Et donc, effectivement, toutes les prédictions précédentes qui ont été faites sur le pétrole, ça passait à côté sur le fait qu'il y avait des potentiels remplacements. Voilà, il y a eu plus d'investissements pour dans la recherche de nouvelles sources de pétrole, etc., ce qui a permis de gérer la situation. La difficulté, en fait, c'est vraiment le manque d'alternité visible, facilement accessible. C'est encore la loi des rendements décroissants. Donc, le pétrole le schiste, par exemple, c'était mine de rien assez improbable, par exemple, que ça puisse permettre une substitution assez large, parce que ça n'a pas du tout été rentable, au final, et ça a beaucoup profité, justement, des politiques de soutien à l'investissement d'après la crise de 2008. Et sans ça, c'est improbable que ça aurait pu avoir lieu. Et si on regarde les alternatives au niveau des renouvelables, actuellement, en fait, c'est possible qu'il puisse y avoir des remplacements, d'un point de vue purement technique. Si on regarde, par exemple, sous l'angle d'approche net zéro carbone 2050, ce qui est l'angle d'approche de la plupart des personnes qui s'intéressent à la transition écologique, voilà, et qu'on assume que l'investissement dans la recherche scientifique va continuer, qu'en gros, on va avoir suffisamment de fossiles pour pouvoir, genre, transitionner dans les 30 prochaines années, bah, du coup, effectivement, il y a moyen d'être plutôt positif. Moi, la question qui me pose, c'est s'il y a des compreintes d'approvisionnement, quelles sont les conséquences que ça peut avoir véritablement à court terme sur le système économique ? Et l'histoire de « on s'est toujours adapté » n'est pas nécessairement applicable. En tout cas, il faut la question de « combien de temps est-ce qu'il faut pour s'adapter, en fait ? » et c'est ça qui me pose la question. Oui, je pense que c'est vrai que c'est un bon point. On peut parler aussi, peut-être, rapidement, du coup, de l'impact d'une baisse des ressources énergétiques sur la croissance économique globale et pourquoi ce serait une mauvaise chose si on a eu une descente énergétique. Alors, peut-être pas parler en détail dans les conséquences sociales et tout ça, on en parlera un peu plus tard, mais juste peut-être sur l'impact économique. Pourquoi déjà les énergies fossiles sont autant liées à la croissance du GDP PIB ? Donc, effectivement, il y a un lien entre l'énergie et le PIB qui, au niveau mondial, est très fort. Les papiers que j'ai vus semblent indiquer que c'était une relation plus forte qu'entre le PIB et le capital ou le PIB et le travail, qui sont considérés comme les sources d'origine du PIB par l'économie classique. Voilà, donc, à noter que les gains d'efficacité énergétique sont aussi très importants. Et, mais d'année en année, en fait, même s'il y a des améliorations, il y a plus de 99% de corrélation entre énergie et PIB. Bon, au niveau national, c'est plus compliqué parce que, voilà, le fait qu'on ait une économie globalisée, ça change pas mal de trucs. Mais la France, par exemple, utilise moins d'énergie, mais à plus de croissance. Mais au niveau mondial, la relation est assez claire. Et donc, par exemple, il y a Mathieu Osano, qui est directeur du Shift Project, qui estime que le 2008, c'était le troisième choc pétrolier. Et, en fait, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt qu'un gros élément, en fait, dans la crise de 2008, c'était l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed américaine. Et, en fait, cette augmentation, à chaque fois par la Fed, elle a été justifiée par l'augmentation des prix de l'énergie. Et qu'est-ce qui a généré un peu cette augmentation des prix de l'énergie ? C'était notamment le fait qu'il y avait le taux de croissance de l'énergie, et notamment du pétrole, était bien inférieur au taux de croissance, en fait, de pas mal d'autres éléments. Voilà, ce qui fait que, du coup, il y avait une contrainte, des tensions qui se faisaient au niveau de l'approvisionnement. Et donc, c'était aussi lié au fait que la plupart des producteurs de pétrole étaient justement en train de stagner au niveau de la production. et ensuite, c'est plutôt l'Irak et les États-Unis qui, eux, ont repris une augmentation de la production. Voilà. Donc, si on regarde actuellement, la croissance économique globale est en train de ralentir et c'est vraiment une tendance lourde, confirmée par notamment la Banque mondiale, le FMI. Et donc, c'est plutôt logique, en fait, parce qu'actuellement, on utilise de l'énergie pour fabriquer virtuellement tout. Donc, en soi, ce n'est pas déconnant. Et donc, voilà, c'est toujours cette question de, si jamais il y a un déclin soutenu, on va dire, de l'énergie, ça semble plausible à minima d'estimer que ça peut être accompagné d'une récession également qui peut durer plutôt longtemps. Alors, allons dans les scénarios les plus, on va dire, les conséquences qui ne plaisent pas, on va dire, à tout le monde. C'est-à-dire que si on a une descente énergétique, donc un déclin qui se prolonge et qu'il y a plusieurs décennies qui se passent où on a de moins en moins d'énergie, quels sont l'impacts sur la société, sur l'économie ? Par exemple, est-ce qu'il y a des risques systémiques ? C'est-à-dire des choses qui peuvent faire tomber les dominos et on se retrouve dans une société beaucoup moins résiliente ou des choses comme ça ? Comment tu envisages les choses ? Oui. Alors, c'est effectivement un scénario qui est potentiellement assez inquiétant. En fait, c'est lié notamment à la dynamique de la dette et de l'investissement. C'est-à-dire que la dette, ça repose sur la promesse qu'on aura plus d'énergie et de matériaux dans le futur pour fabriquer des biens. C'est-à-dire que si jamais je prête de l'argent à quelqu'un, c'est parce que j'espère qu'il va m'en rendre plus. Et en fait, dans une économie en croissance, c'est plutôt facilité. Parce que justement, je prête à quelqu'un et si jamais il y avait une récession qui durait longtemps, du coup, j'aurais beaucoup moins envie de prêter à quelqu'un parce que je sais qu'il y a de bonnes chances qu'il ne rembourse pas plus. Et notamment, c'est lié également au taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt, ils continuent à augmenter d'année en année. Et s'il n'y a pas une économie dont la taille augmente d'année en année, en fait, ces taux d'intérêt sont de plus en plus difficiles à rembourser. Voilà. Donc, en fait, la dette et l'investissement, du coup, reposent sur la confiance, véritablement, et sur la croissance. Et en fait, donc, chaque année, la dette augmente plus vite que la croissance réelle de l'économique. Donc, ce qui pose un réel risque d'hyperinflation. Et si on a moins d'énergie, toute la dette actuelle ne pourra pas être remboursée. Voilà. C'est ce qui peut causer des risques de défaut de paiement massif. Et en fait, il y a un scénario qui est assez négatif, en fait. Ce serait que le système financier risque de ne pas tenir et potentiellement de se crasher. Donc, c'est toujours difficile d'estimer véritablement la vraisemblance de ça. Parce que, pareil, avant 2008, il y a peu de personnes qui avaient anticipé le fait que le système financier pouvait causer problème. Et à 2008, on était à quelques heures de la paralysie. Et donc, le problème, c'est que le système financier, en fait, a coévalué, tout le système industriel a coévolué avec le système financier. Et si jamais il n'y a plus cette base, on va dire, globale, cette base qui fait un peu tourner l'engrenage global, ça peut avoir des disruptions des mécanismes, des chaînes d'approvisionnement, en fait. Voilà. Parce que si jamais il y a peut-être, on va dire, moins de bases communes, de confiance entre les États, des taux de change qui vont dans tous les sens, etc. Donc, ça peut causer, évidemment, un large chômage, une grosse crise financière. Et, en fait, ça a beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences sociales, parce que le niveau de confiance dans les politiques et institutions risque de décliner. Parce que, évidemment, si les États n'ont pas réussi à anticiper ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça peut rendre plus difficile la coopération pour gérer les crises. Évidemment, les inégalités et les tensions sociales, surtout s'il n'y a rien d'effet pour s'assurer que l'énergie restante ne finit pas dans les mains des plus riches. Et, évidemment, dans les situations difficiles de crise, les parties autoritaires avec des solutions simples et des bouquets ministères peuvent émerger. Et des risques de guerre sur les ressources également. Et ça, c'est sans aborder la question au niveau du fait qu'en même temps, il y a moins d'énergie et on est très pendant de l'énergie pour la nourriture et le transport. Oui, oui. Ça, on pourrait en parler. Mais c'est vrai que, déjà, faire un état sur le fait que, dans l'histoire, en tout cas, souvent, les crises économiques ont justifié, ont souvent été suivies de périodes de conflits. Ou alors, dans un pays comme l'Allemagne, durant les années 20, où c'était vraiment le bordel, ils sortaient d'une guerre mondiale aussi. Et ils avaient perdu cette guerre. Donc, ils avaient aussi beaucoup de problèmes avec le traité de Versailles et tout ça. On voit Hitler qui émerge. Et après, le dernier choc aux Etats-Unis, c'était le choc de 29, la Grande Dépression. C'est ça ? Qui est très lié à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20. Oui, c'est vrai que c'était un peu mondial. Donc ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, un conflit international sur les ressources pourrait être envisagé. Notamment, on voit qu'aujourd'hui, la situation géopolitique n'est pas idéale. Et on peut craindre quand même qu'un conflit majeur puisse éclater durant le siècle, en tout cas. Troisième guerre mondiale, c'est toujours difficile à prédire. Mais disons que j'étais beaucoup plus confiant avant qu'on avait évité le pire pendant la guerre froide et qu'aujourd'hui, on était plutôt parti sur une paix durable. Il y a des éléments pour penser que c'est toujours le vrai. Mais parce qu'il y a quand même, dans l'opinion publique, un frein assez fort à la guerre. Mais bon, on peut voir que ça peut escalader vite. En fait, justement, ce qui m'inquiète un peu dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, l'énergie s'est utilisée pour à peu près énormément de choses. La production de tout, notre niveau de vie, notre économie, etc. Et en fait, du coup, là, ça augmente des tensions sur l'approvisionnement énergétique, la difficulté d'accès aux ressources fossiles. Et ces tensions, en fait, vont se transmettre dans beaucoup d'éléments du système. Et en 2008, par exemple, c'était les subprimes qui ont cassé précisément. Mais c'est globalement les contraintes de ce côté-là qui ont mis des tensions. Et l'endroit qui a cassé le plus facilement, du coup, c'était les subprimes. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est difficile d'anticiper précisément des scénarios. Mais ça rajoute une contrainte supplémentaire. Est-ce que, par hasard, tu sais s'il y a aujourd'hui des pays qui sont, on va dire, dans des disputes territoriales où, dans ces territoires, il y a des ressources primaires d'énergie très importantes, par exemple, le pétrole ou le gaz ? Ou est-ce que ça, ça s'est déjà joué il y a très longtemps ? Alors, donc, il y a un large nombre de conflits, en fait, qui sont liés aux ressources. Donc, souvent, les ressources en eau, mais également les ressources en énergie. Et donc, effectivement, actuellement, la période actuelle est beaucoup plus de paix comparativement à beaucoup d'autres époques. Mais juste un exemple, c'est qu'actuellement, en fait, il y a une crise énergétique. Actuellement, on considère qu'on est actuellement dans une crise énergétique. J'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet avant que, justement, le prix de l'essence commence à faire, voilà, cette jolie courbe vers le haut actuelle. Et si on regarde, par exemple, au niveau de la Russie, la crise énergétique actuelle est beaucoup liée au fait que la Russie a fait, est en conflit avec l'Ukraine. J'ai eu du mal à estimer, enfin, c'est toujours compliqué d'estimer les raisons véritables de la Russie. Le gaz a joué un rôle, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de pipelines de la Russie qui passent à travers l'Ukraine, voilà, même si c'est difficile de voir précisément le rôle que ça a pu jouer. Et en fait, du coup, un conflit qui est peut-être lié à l'énergie, peut-être, enfin, vraiment, peut-être pas compliqué à estimer. Du coup, ça a gelé, en fait, l'approvisionnement en pétrole, notamment au niveau de l'Union Européenne. Et donc, c'est très directement lié au fait que, actuellement, le prix de gaz a beaucoup augmenté. Voilà, donc, même si, voilà, c'est un élément qui peut beaucoup jouer. Et donc, du coup, pour parler de nourriture, parce que c'est aussi, voilà, on n'a pas, finalement, ça fait partie des trois trucs les plus importants pour un humain, quoi, avec l'oxygène et l'eau, sans ça, on ne tient pas longtemps. Et du coup, dans la liste, c'est en troisième position, je dirais. Est-ce que, voilà, le rôle de l'énergie dans la nourriture et quelles sont les craintes qu'on peut avoir par rapport à ça si on en a de moins en moins et si on a une récession et un déclin ? Alors, du coup, ça peut ajouter, en effet, beaucoup de tensions. En fait, les fertilisants chimiques, voilà, on considère, en tout cas, d'après Valkas Finis qui avait été cité tout à l'heure, que la moitié des personnes aujourd'hui sont vivantes grâce aux fertilisants chimiques, voilà, donc, produits notamment à partir de gaz naturel. Et évidemment, ces fertilisants sont actuellement très majoritairement produits à partir de l'énergie fossile, voilà, plus de 95%. Et du coup, ça fait que l'augmentation des prix du gaz, notamment liée au conflit actuel, mais le conflit actuel qui est lié à plein d'autres éléments et, enfin, plein d'autres, ouais, plein d'autres éléments, etc., Covid et également réinfection de certaines zones de ressources qu'ils ne peuvent pas remplacer, comme ça aurait pu être le cas il y a quelques années. Et du coup, ça fait que l'augmentation des prix du blé, ce qui fait que, voilà, ça a beaucoup de conséquences, beaucoup de conséquences assez négatives. Il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est le fait qu'actuellement, il y a beaucoup de nourriture qui est tout simplement gaspillée ou mal gérée, voilà, donc actuellement, on utilise un tiers des céréales pour nourrir, donc, des agneaux de ferme, voilà, ce qui est assez clairement, assez clairement inefficace. Donc, il y a une marge au niveau de l'approvisionnement énergétique, au niveau de l'approvisionnement alimentaire. Voilà, par contre, il y a un céréau très inquiétant, c'est celui où il y a une forte réduction de l'accès à l'énergie, peut-être pas globalement, mais en tout cas dans certaines régions, dans certains pays, voilà, et du coup, il y a un effet direct sur les fertilisants ou qui fait très fortement augmenter le prix des fertilisants. Et là, il y a des forts risques de ne plus avoir nécessairement assez de nourriture. Voilà, donc, et situation de disruption dans les chaînes d'approvisionnement total, là, ce sera vraiment catastrophique. Oui, parce que je ne sais pas, finalement, les ressources d'un pays en nourriture, la France, par exemple, parce qu'on peut estimer qu'il y a un mois de réserve, même pas, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des plans de contingence, j'imagine, mais ce n'est pas non plus très rassurant quand on regarde bien. C'est compliqué. Et surtout, en fait, il y a un autre élément, c'est que c'est très directement lié au transport, parce qu'actuellement, on estime que, par exemple, une métropole, mettons, je crois que c'est celle de Bordeaux ou de Toulouse qui avait fait un calcul, ils avaient vu qu'il y a seulement 2% de l'approvisionnement alimentaire qui vient de leur territoire. Voilà, ce qui fait que tout le reste vient d'ailleurs, et il y a notamment des centres de transformation qui sont assez centralisés, il n'y en a pas énormément, et ce qui fait qu'il y en a qui estiment que si jamais, par exemple, le diesel s'arrête, il n'y a plus d'approvisionnement en diesel, ça fait qu'à partir d'une semaine, on n'a plus d'approvisionnement alimentaire qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est le type de scénario entre lequel il vaut mieux se prévenir. C'est terrifiant, effectivement, parce que, je sais pas si tu l'as vu, cette série s'appelle Effondrement, du coup, sur Canal+, qui était sortie, qui avait été produit par, en France, et c'était intéressant, ça reprenait beaucoup les thématiques de la collapsologie, et il y avait un épisode notamment centré sur ça, où on voyait bien qu'il y avait une panique dans les supermarchés, et quand on voit les gens paniquer comme ça, ou quand on commence à voir les gens se battre dans les stations de service, tout c'est là où on flippe un peu, parce qu'on se rend compte que le vernis de la civilisation peut vite s'effondrer, mais il y a aussi des cas où la collaboration et le partage et des choses comme ça remontent à la surface, donc c'est toujours difficile de savoir quelles sont les tendances humaines qui vont être les plus… il y aura les deux, c'est certainement le cas, en fait. C'est ça. Juste pour prendre un exemple qui ne m'intéresse pas, c'est suite à la fin de la chute de l'URSS, il y a pas mal de pays qui étaient très dépendants de l'URSS pour le pétrole, et ça a donné des conséquences assez différentes selon les pays. Si on regarde au niveau de la Corée du Nord, par exemple, donc Corée du Nord et Cuba, les deux, la moitié de leur approvisionnement en pétrole a disparu, Corée du Nord, ça s'est assez mal passé, dans le sens où c'est très centralisé la Corée du Nord, au niveau de l'État, et du coup, il y a eu des politiques qui n'ont pas énormément bien géré les choses, ils ont un climat qui n'est aussi pas terrible, et en fait, il y a eu des grosses famines qui ont fait des centaines de milliers de morts, donc vraiment une situation très problématique. Cuba, en comparaison, par contre, eux, ils ont une approche assez différente, et il y a eu à la fois au niveau du haut, au niveau du gouvernement, des choses, des politiques fortes, donc du rationnement, le fait que dès qu'un véhicule de l'État, il n'y a covoiturage, le fait de redonner des terres agricoles à beaucoup de personnes, et aussi au niveau plus collectif, les gens se sont mis ensemble pour apprendre à faire de l'agriculture ou reprendre les techniques moins dépendantes des énergies fossiles, en fait, moins dépendantes de tous ces éléments, et il y a eu un vrai lien qui s'est créé, donc ça a été difficile, ça a été difficile, les personnes ont eu faim, mais globalement, ils ont réussi à à peu près gérer les situations, voilà, ce qui, du coup, montre que ça peut donner des résultats très différents selon à quel point, en fait, on gère les choses au niveau de la collaboration. Bon, à noter que Cuba dépend toujours de la nourriture, pour plus de 60% de sa nourriture, ça vient toujours de l'extérieur. Oui, oui, c'est vrai que c'est des particuliers, et puis en termes de famine, c'est vrai que quand on regarde l'histoire, on trouve souvent les pays communistes en tête de l'histoire, on a les pures famines de l'histoire, et la Corée du Nord, je pense qu'ils n'ont pas vraiment leur population en haut de la liste des priorités, malheureusement, et oui. Donc, c'est sûr que, mais c'est aussi ça qui est triste, c'est de, on peut imaginer que dans un déclin énergétique, les premiers à souffrir, ce ne seront pas les pays développés, donc c'est un peu comme, ça ne semble pas juste. On peut aussi, donc maintenant, voilà, repartir sur plutôt l'aspect, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les types d'innovations qu'on peut attendre, des stratégies aussi pour essayer d'anticiper ça et de voir déjà les technologies émergentes, donc pour substituer les énergies fossiles, donc on a mentionné le solaire qui a connu quand même, comme tu l'as dit, une incroyable croissance et le prix en une décennie, c'est l'énergie la moins chère au monde, je crois, aujourd'hui, par unité, quoi. Donc, c'est l'électricité intermittente, mais c'est bien moins cher que du charbon, par exemple. Donc, qu'est-ce qui pourrait affecter, je dirais, une transition énergétique d'un point de vue purement matériel, pourquoi ça va prendre plus de temps qu'on ne le pense, et voir, parce qu'il me semble que dans ton rapport, tu doutes que finalement, les énergies renouvelables sont capables de suffisamment être mises à l'échelle pour devenir les 85% de ce que l'énergie fossile est capable de faire à la civilisation pour atteindre ce même niveau ? Alors, donc, bon, déjà, effectivement, les renouvelables sont pas mal améliorées et de manière véritablement exponentielle, ce qui fait que ça a pris énormément de personnes de cours, la vitesse à laquelle, véritablement, ça commence à aller vite, quand je dis renouvelables, éolien solaire. Voilà, combiné au fait que, par exemple, ça permet, c'est plus efficace énergétiquement que, mettons, une voiture, une voiture pétrole parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas les pertes liées au fait d'avoir un moteur à explosion, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des éléments assez importants. Personnellement, sur le, est-ce que, véritablement, il peut y avoir un système renouvelable global ? Potentiellement, mais c'est compliqué à, potentiellement, mais c'est compliqué à estimer. Mais ça dépend de, pas avec les technologies actuelles, ce qui est certain. Et du coup, la question, c'est, est-ce que, véritablement, il y aura le temps de, comment dire, que les améliorations technologiques et la vitesse de déploiement se fassent à la vitesse requise, en fait. C'est plutôt ça qui, c'est plutôt ça qui m'inquiète et qui, voilà, que ça, plus que, genre, est-ce que, mettons, 30 ou 50 ans, c'est possible d'avoir un système entièrement renouvelable ? Alors, donc, ça, c'est encore une autre question. Après, du coup, ça fait que, c'est, du coup, difficile de savoir, véritablement, parce que les papiers, mine de rien, ils périment vite, comme on a vu, il y a, depuis 10 ans, la situation a pas mal changé. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment, voilà, la vitesse de transition, en fait. C'est-à-dire que les transitions énergétiques, ça prend du temps. Aux États-Unis, par exemple, il a fallu 30 ans pour que le pétrole passe à 10 à 25% de la production d'énergie, voilà. Et le taux de renouvelable, de taux de traceance des renouvelables est actuellement élevé, mais il est à peu près équivalent à celui du nucléaire dans les années 70. Voilà, donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres limites qui vont se présenter ? Il y a une limite, notamment, ça peut être celle des métaux. Donc, la limite sur les métaux, c'est moins les ressources qu'il y a dans le sol. C'est plus la vitesse d'extraction, parce que le temps de découvrir une mine, de mettre tout ça en place, ça prend pas mal de temps, tout simplement. Et donc, du coup, c'était plusieurs organismes, notamment Eurométaux, qui avaient fait un report assez intéressant là-dessus, qui estimaient qu'il y aurait des tensions considérables, notamment dans les années 2020, et puis ensuite, dans les années 2040, ce serait plus simple, notamment au niveau cuivre et lithium. Et globalement, en fait, comme actuellement, il y a beaucoup de technologies renouvelables qui sont une très faible part du marché, donc ce qui est camions électriques, comment ça s'appelle, l'acier décarboné, le ciment décarboné, les bioplastiques, l'hydrogène vert, etc., etc. Tout ça, c'est à 1% du marché ou moins, et passer de 1% à 99% ou même à 50%, juste ça a demandé beaucoup de temps, en fait. Et s'il y a une contrainte au niveau des fossiles qui se présente dans l'intervalle, ça peut poser problème. Effectivement, on peut constater qu'il peut y avoir des sortes de goulots d'étranglement comme ça, l'énergie fossile qui empêche vraiment de faire des progrès, parce que pour l'extraction, il faut de l'énergie fossile, et donc ça limite, si on en a moins, donc on peut moins extraire, donc pour extraire le lithium qu'il nous faut pour les batteries. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer une sorte de transition qui se fait, c'est un peu la définition d'une transition, qu'on utilise toujours des énergies fossiles, même en majorité, mais petit à petit, elles sont phased out, comme on dit, elles sont mis de côté. Par exemple, on pourrait plus facilement électrifier les transports, je pense qu'aujourd'hui, on est bien parti, en tout cas pour les véhicules... Mobilité individuelle, en tout cas. Voilà, oui, oui. Après, c'est vrai que les cargos, les transports maritimes, c'est un peu compliqué aussi, même si on voit toujours des choses dans les recherches et développement, il y a des solutions, il y a des entreprises, des startups, il y a plein de trucs qui émergent, qui coulent l'année d'après, mais au moins, il y a des tentatives qui sont faites. Par exemple, je sais que les Tesla, qui ont leur semi-remorque électrique, apparemment, il faut voir ce que ça donne, mais c'est possible que ça puisse quand même petit à petit remplacer une certaine part de la flotte. En plus, c'est peut-être possible que ces trucs-là conduisent tout seuls. Et je me dis... Parce qu'effectivement, les trucs qui sont extrêmement difficiles à remplacer, ça va être l'acier, tout ce qui est la création aussi de produits chimiques, les fertilisateurs, tout ça, l'acier, le ciment, ça aussi, c'est compliqué. Donc, électrifier ça, par exemple, ou trouver des autres alternatives, ça va prendre plus de temps. Mais déjà, si on peut faire une partie du chauffage, une partie des voitures, des transports, déjà du fret routier, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a des gens aussi, j'entends des fois dire qu'on n'aura pas assez de ressources, matériels, carrément physiques, il n'y a pas assez de lithium sur Terre. Est-ce que ça, c'est un mythe ? Ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ? Alors, de ce que j'ai vu, là encore, c'est une histoire de rendement décroissant. C'est-à-dire que lithium, on est au début de la dynamique d'extraction. Donc, il reste pas mal de choses à découvrir. Ce qui fait que dès qu'on prend les ressources d'une année et que les choses découvertes d'une année et qu'on regarde, est-ce qu'il y a assez ? Ben non, il n'y a pas assez. Mais en fait, les ressources, ça va augmenter l'année d'après. Donc, c'est plus intéressant de regarder ça pour des matériaux plus matures, comme le cuivre, par exemple. Le cuivre, il y a 100 ans, on arrivait à trouver des trucs de 3 tonnes de cuivre d'un coup. C'était plutôt rare, mais voilà. Actuellement, ce qu'on mine dans une mine de cuivre, ce serait considéré comme de la poussière à l'époque. Donc, il y a une contrainte au niveau des minerais qui est plus au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie pour extraire de la poussière et la transformer en cuivre, prendre plein de tonnes de terre, etc. Transmettre tout ça. Et du coup, vous savez que tant qu'on a de l'énergie qui augmente, on peut avoir des approvisionnements en métaux qui augmentent. Mais du coup, s'il y a une contrainte à la fois sur l'énergie et les métaux en même temps et que les deux deviennent de plus en plus difficiles à extraire, là, par contre, ça peut poser problème. C'est plutôt là que la contrainte se trouve. Oui, ça paraît logique, effectivement. Juste pour un point sur les Tesla semi. Alors, en fait, c'est comme les nouvelles choses, ça prend du temps avant d'atteindre 1% du marché. puis 10% du marché, puis 25% du marché, puis 50, etc. Et les Tesla semi, de ce que j'ai compris, on n'a toujours pas spécialement le prix. Je crois que l'autonomie est genre de type 300, 400 kilomètres, alors que pour un camion normal, ça serait considéré comme beaucoup mieux à genre à 600, 800. Il n'y a pas beaucoup de stations de recharge et ça prend 12 heures à recharger. Donc, du coup, il y a des contraintes qui, avec de la meilleure technologie, peuvent peut-être s'améliorer, mais ça prend du temps. C'est ça, effectivement, il y a des choses positives dans les véhicules électriques et des choses moins positives. Après, il y a aussi des recherches dans simplement des meilleurs types de batteries ou des batteries qui seraient à forte densité énergétique qui pourraient être rechargées. Parce que c'est aussi le problème, si tu veux recharger ton semi-remorque, il faut que ça prenne 10 minutes, pas 8 heures. Et donc, là aussi, il y a des choses avec le graphène, il y a des choses avec l'aluminium, des batteries solides, des choses qui sont faites mais qui ne sont pas encore, évidemment, commercialisées. Mais au moins, on sait que... En fait, les lois de la physique nous autorisent à faire ça. C'est ça qui est intéressant toujours. Le côté optimiste, on va dire, on peut toujours se dire les lois de la physique, elles permettent ça et ça et ça. Et donc, du coup, si on se dit qu'on veut être une civilisation qui dépend entièrement des renéries jouables, oui, effectivement, c'est possible. Ce n'est pas dit qu'on coche les casques parce qu'effectivement, c'est le chemin qui est... La destination, en tout cas, on peut certainement se dire qu'elle est possible mais le chemin pour y aller est difficile. C'est ça. Après, la question de faire une civilisation... En fait, c'est très difficile déjà de... Même la civilisation industrielle actuelle et il y a beaucoup d'éléments assez compliqués, quoi. En fait, là, rien que ça, ma montre, je n'ai pas la moindre idée de comment est-ce qu'elle est fabriquée, en fait. Parce que ça dépend d'énormément d'éléments que rien que le plastique, en fait, c'est une complexité folle à mettre en place. Et comment remplacer le plastique à très large échelle, ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel on n'a pas nécessairement de bonne réponse. Il y avait un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui estimait que pour remplacer ce qui est fait actuellement le pétrole qui est utilisé dans la pétrochimie, il faudrait la moitié de la biomasse renouvelable qu'il y a dans le monde. Ce qui est gigantesque, sachant qu'on utilise une large partie de ça pour l'agriculture, pour l'énergie, etc. Donc, il y a des vraies interrogations, mais c'est des interrogations que je vois plus en mode long terme. Et voilà, c'est encore d'autres questions. Oui, le plastique, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment trop intéressé. Effectivement, c'est un peu le produit miracle du XXe siècle, mais bon, on voit le problème. Juste à titre indicatif, j'ai une liste de choses qui sont faites à partir du plastique. Il y a les vêtements là, il y a le goudron, il y a les pneus, il y a les ordinateurs, les tentes, les téléphones, les pesticides, les antiseptiques, l'aspirine, beaucoup d'emballages, les frigos, les encles, les moustiquaires, etc. Il y a énormément de trucs qui utilisent du pétrole. Ce qui fait que, et ça, c'est un élément souvent d'excès égligé. Donc après, sur la question de est-ce qu'on ne peut pas, voilà, je reviens sur la question tout à l'heure, sur le est-ce qu'on ne peut pas remplacer certaines choses, « rise out » certaines énergies fossiles pour remplacer d'autres choses. Donc oui, en tout cas, c'est la dynamique qui est faite actuellement. Et genre au niveau de l'essence, par exemple, l'essence pour les voitures, du coup, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable et même de plausible. Après, quelque chose qui complécifie ça, c'est que dans le pétrole, en fait, on extrait plusieurs éléments qui sont assez différents. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans une raffinerie, on va diviser le pétrole brut en différentes sous-parties qui seront utilisées pour soit du plastique, soit de l'essence, soit du diesel, soit du bitume, etc. Et en fait, la portion qui est dédiée à l'essence pour voiture, ce n'est pas la portion qui est dédiée au diesel pour le transport lourd et pour les camions. Ce qui fait que, nécessairement, il peut y avoir une incohérence de ce côté-là. Donc après, remplacer le diesel, genre le fuel, enfin, non, remplacer le fuel, par exemple, dans le chauffage, par contre, ça, c'est actuellement en cours et c'est plus rentable. Non, il peut y avoir une vraie possibilité de ce côté-là. Enfin, il y a une vraie possibilité. Très bien, très bien. Et donc, du coup, aussi, le rôle de... Parce que ce qui est intéressant dans le forecast, dans les prédictions de tendance, c'est souvent le rôle des signes noirs, entre guillemets, ou alors le rôle des... On ne peut pas prédire ce qui repose sur la création de nouvelles connaissances, finalement. Et on voit très bien que dans le passé, les gens comme Malthus, comme Paul Ehrlich ou Paddock, enfin, des gens qui ont... Malthus, c'était quand même il y a longtemps, mais ils disaient qu'il y aurait forcément une loi mathématique qui fait que la croissance exponentielle de la population par rapport à une croissance plus géométrique normale de la production alimentaire va forcément arriver à une grosse famine mondiale. Donc, il s'est trompé parce qu'il n'a pas anticipé la révolution industrielle. Comment il aurait pu faire cette anticipation ? Ben oui, c'est pas sa faute. Donc, Paul Ehrlich, c'était plus l'idée de... Oh, c'est la croissance aussi de la population, la population bomb, je crois, en 68, un truc comme ça. Il y a différents paris qui avaient été faits aussi dans les années 70 sur le prix de certains matériaux et souvent, les plus pessimistes perdent ces paris. Et je me dis... Parce que c'est comme un peu une sorte de... Je ne sais pas moi, un truc qui vient s'insérer à chaque fois dans les décennies qui suivent les prédictions, c'est la création de nouvelles connaissances, la création de nouvelles connaissances basées sur des nouvelles trouvailles. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de se demander qu'elles pourraient être une nouvelle... Je ne sais pas, des percées fondamentales dans soit nos connaissances, de la physique, ça paraît un peu improbable, mais déjà, juste d'utiliser des technologies qui ne sont pas encore matures et les faire devenir matures plus vite qu'on imaginait. On pense aussi beaucoup à l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'il semblerait qu'on s'approche de plus en plus de l'IA général, l'AGI. On peut en débattre, mais il y a des gens qui ont vraiment reculé leur timeline là-dessus. Moi-même, je ne pensais pas vivre les heures de GPT-4 en 2022, 2023. Et donc, peut-être qu'en 2030, on aura des choses vraiment, vraiment capables de générer des nouvelles créations technologiques, finalement, des choses qu'on bute aujourd'hui sur, par exemple, comment stabiliser le plasma dans un central à fusion nucléaire. Peut-être que là, les IAL seront exactement bien conçus pour répondre à ces questions. Je sais que DeepMind travaille là-dessus, parce que c'est un peu leur objectif d'utiliser l'IA pour créer de nouvelles connaissances. Et donc, c'est là où je me dis, bon, il y a de l'espoir. On peut toujours se dire, OK, peut-être que l'IA va, ce n'est pas non plus une sorte de truc miracle, ce n'est pas le Saint Graal, mais en tout cas, ça pourra très bien y contribuer parce que si le but, c'est d'automatiser l'intelligence, vu que tous ces problèmes-là, ils sont quand même fondamentalement liés à un manque d'idées, de nouvelles idées sur comment faire ceci ou cela, on pourra automatiser ce processus de découverte d'idées. Peut-être que ça nous aidera. Alors, je ne sais pas, comment tu places, toi, ces choses-là dans tes modèles et dans ta réflexion ? En gros, c'est quelque chose d'assez important, là, sur les dynamiques précédentes parce que prédire le futur, c'est juste très compliqué. C'est genre, voilà, les optimistes n'ont pas du tout prédit la crise financière de 2008, enfin, rarement. Voilà, les pessimistes, il y a beaucoup voilà, bon, je n'aime pas ce terme optimiste, pessimiste, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très important à prendre en compte, en fait, c'est les possibilités, on va dire, d'amélioration et notamment les exponentielles. Voilà, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, voilà, quand on préside, je ne sais pas, un pic du pétrole quand on est dans les années 1970, 2010, du coup, il faut regarder les découvertes précédentes, en fait, et regarder qu'est-ce qui est possible comme découverte en plus. Voilà, et des fois, il y a des découvertes que personne n'aurait nécessairement anticipées, genre, le pétrole, le schiste, par exemple, genre, c'était vachement improbable dans les années 2010, par exemple, voilà, parce que juste, c'était pas très rentable, au final. Donc, du coup, il y a effectivement des possibilités de, tiens, au final, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche. La question, c'est, est-ce que c'est une bonne idée de tout parier sur, ok, on va trouver un truc dans le futur ? Voilà, et je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le truc, en fait. Je suis plus en mode, ok, il y a des scénarios où ça se passe, ok, il y a tout qui se passe comme on le souhaite. Il y a des scénarios où, ah non, ok, là, effectivement, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'on fait véritablement pour empêcher ce genre de scénario d'arriver ? Plus en mode, plus en mode canaux de sauvetage. Surtout si ça a l'air plausible et surtout, en fait, si, genre, il y a plusieurs dynamiques qui semblent aller dans le sens de, ah ouais, le fait que le pétrole soit de plus en plus difficile à extraire et qu'on a moins de ressources, ok, là, il y a beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Voilà. Donc, après, sur l'histoire de l'innovation, il y a un truc important, en fait, c'est les exponentielles et les exponentielles, on est assez mauvais à les anticiper parce que, parce que juste, notre cerveau a vachement du mal là-dessus. Les exponentielles niveau renouvelable, énergie solaire, par exemple, sont très impressionnantes. Voilà. C'est pour ça que je ne me base plus sur des domaines où on voit moins ces dynamiques de croissance très, très rapides. Pour l'IA en particulier, ça peut tout changer. Genre, vraiment, ça peut tout changer. Mais, quand je dis tout, c'est l'intégralité de la société. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide parce que, là, pareil, on est dans une ultra exponentielle. et il y en a qui estimaient que c'est l'histoire d'AGI, donc une IA aussi compétente que les humeurs pour la plupart des domaines, du coup, ça soit genre en 2050. Ça, c'était un peu le, entre guillemets, consensus, la moyenne, genre en 2022. Et là, on est en, la moyenne est genre à 2032, genre, voire beaucoup plus bas chez beaucoup de personnes. Donc, ça peut changer l'intégralité des choses, notamment, en fait, ça peut changer au niveau de la, croissance économique, parce que quelque chose qui m'inquiète beaucoup, en fait, c'est moins, est-ce qu'on a plus d'énergie ou quelque chose comme ça, mais c'est plus, quels sont les impacts sur la croissance économique et sur la stabilité de nos sociétés. Et il y a peu maintenir une croissance économique qui, du coup, continuerait, je ne sais pas, peut-être beaucoup plus vite avec ça. Après, les inquiétudes sur l'IA sont beaucoup plus liées au fait que, forcément, on est en train d'introduire une, entre guillemets, une nouvelle forme d'intelligence qui, on essaie de faire qu'elle soit beaucoup plus intelligente que nous et on ne sait pas exactement comment on la contrôler. En tout cas, l'état de l'art dans le domaine, c'est que vraiment, on ne sait pas trop comment on la contrôler, ce qui amène plein d'autres problèmes. Donc, tout dépend du timing, en vrai, tout dépend du timing entre les différentes dynamiques, qu'est-ce qui arrive en premier. Oui, et puis c'est vrai que se reposer sur une athlète artificielle générale alignée aux valeurs humaines pour résoudre les problèmes d'énergie qu'on va avoir ce cycle-là, c'est quand même un sacré risque parce que je me dis, déjà, on ne sait pas comment aligner une IA aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête quand même et il y a un pan de la recherche qui est vraiment dédié à ça et beaucoup de pessimisme dans ces domaines mais il y a aussi le fait que ça ne peut pas non plus être un lapin qu'on sort du chapeau par magie, il faut que ça soit et on ne peut pas, je pense que c'est une bonne approche de plutôt essayer de prévoir ce qui pourrait mal aller pour créer de la résilience et être surpris par les bonnes choses, être surpris que évidemment, être surpris que par exemple l'Union soviétique s'est effondrée sans la Troisième Guerre mondiale, en fait, c'est effondré dans je ne pense pas qu'il y avait un meilleur scénario que celui qu'on a vécu finalement, c'est là que je me dis des fois est-ce qu'on vit dans une simulation ou pas parce que comment on aurait pu empêcher les Etats-Unis et l'URSS de se foutre sur la gueule en 1960 par exemple, après la crise du Cuba, là c'était tout le monde imaginait que c'était presque garanti qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale et l'URSS s'est effondrée sans gros problème. Il y a quand même eu probablement des... C'est une tragédie pour beaucoup de gens qui l'ont vécu mais ça aurait pu être beaucoup plus important et on peut se dire qu'on peut saluer d'une certaine façon le leadership du Union soviétique qui s'est juste retiré. Il y a beaucoup dans l'histoire des gens au bout du rouleau, des grands leaders, des empereurs ou des rois qui avaient tout en gros qui avaient perdu et eux ils ont redoublé quitte à sacrifier toute leur population d'ailleurs c'est ce qu'Hitler a fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale il savait très bien que c'était fini il a quand même demandé aux enfants de Berlin de tuer enfin d'empêcher les Russes de ralentir la progression sachant que c'était fini donc c'est là où on voit la perversion de certains leaders et pour dire que l'URSS non ils ont quand même choisi la voie la plus paisible donc ça c'est cool et donc voilà ça montre effectivement qu'on est difficilement capable de toujours prédire l'avenir c'est ça c'est personnellement en fait je suis plus ce qu'on appelle il y a en gros il y a différents types il y a l'optimisme ou le pessimisme qui sont passifs ou l'optimisme ou le pessimisme qui sont actifs quand on est optimiste passif on est en mode ouais c'est bon tout va bien se passer t'inquiète pessimiste passif bon de toute façon tout est fichu il n'y a rien à faire et je trouve que ce n'est pas très utile en fait ce qui est utile c'est plus soit d'être pessimiste actif ok je pense à un match c'est passé mais il y a moyen de mitiger donc je vais quand même agir ou optimiste actif c'est plus mon truc genre ok il y a des scénarios qui sont genre bien meilleurs mais vraiment il faut travailler fortement pour qu'il puisse se mettre en place voilà après il y a la question de est-ce que l'humanité se débrouillerait bien avec une énergie infinie et je ne suis pas sûr que ce soit véritablement nécessairement le cas parce que bon en fait plus on a d'énergie plus on a la capacité genre à accidentellement causer des trucs qui causaient énormément de problèmes comme une IA non alignée par exemple et je ne suis pas sûr qu'on ait la sagesse de en gros l'énergie c'est du pouvoir et je ne suis pas sûr qu'on ait la sagesse pour gérer une telle quantité de pouvoir mais bon ça c'est une autre on y reviendra peut-être à la fin de notre conversation mais c'est vrai que déjà pour du coup peut-être voir qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup si on est un pessimiste actif comment on anticipe et on essaie d'atténuer les impacts négatifs d'une éventuelle descente énergétique au quotidien par exemple qu'est-ce que les gens peuvent faire alors au quotidien donc du coup il y a il y a plusieurs oui là on regarde plus au niveau individuel parce que bon au gouvernement pas convaincu qu'ils écoutent même si le shift project est déjà en contact avec le ministère des armées ce qui est assez intéressant voilà donc il y a plusieurs il y a plusieurs éléments au niveau de la donc de la résilience voilà il y a plusieurs choses qui peuvent être en place au niveau par exemple territorial et là donc notamment faire en sorte d'avoir un cadre de vie en fait son territoire qui est moins vulnérable à de potentiels chocs qui peuvent arriver des chocs énergétiques mais potentiellement également écologiques ou financiers ou etc etc voilà et donc du coup être moins dépendant de chaînes d'approvisionnement qui sont à travers toute la planète donc au niveau de l'approvisionnement en nourriture ce qui implique par exemple de potentiellement voilà faire des stocks ou développer plus sur les besoins de base en fait des filières plus courtes voilà donc je ne suis pas le meilleur là-dessus je conseille la conférence d'Arthur Caller les grands défis de notre temps qui parle mieux des actions ou des ressources qu'il peut y avoir sur ce sujet et pour ceux qui parlent anglais il y a notamment le site resilience.org resilience.org qui est une ressource de qualité aussi sur ces questions après je pense qu'au niveau individuel de manière générale on est beaucoup plus efficace dans une dynamique collective que dans une dynamique plus faire des choses de notre côté et souvent ce sont les associations qui permettent d'agir sur ces questions-là et donc évidemment il y a le shift project donc soutenir le shift project qui du coup dépend beaucoup des bénévoles parce que c'est une des rares dans l'organisation qui essaie beaucoup de prendre en compte un peu ces questions voilà au niveau plus international il y en a une qui m'intéresse qui s'appelle All Fed qui s'intéresse donc elle plus au risque systémique de qu'est-ce qui se passe il y a une grosse catastrophe qui pose problème sur les chaînes de provisionnement et ils ont regardé notamment des façons low tech par exemple et qui demandent moins d'énergie d'avoir de la nourriture en cas de problème eux regardaient pour cas d'hiver nucléaire et par exemple ils avaient vu que si on reconditionne des papeteries il y a moyen d'utiliser les feuilles des arbres pour faire une espèce de pâte qui serait comestible voilà ce que je trouve donc ça c'est ça c'est l'innovation et ça je trouve ça assez intéressant voilà donc ce serait plutôt ces angles d'approche-là que je trouve intéressant et de manière générale en fait un conseil qui est utile dans tous les cas en fait même s'il n'y a pas nécessairement de problème c'est d'apprendre à vivre à vivre avec moins en fait de plus satisfaire de ce qu'on a parce que parce qu'en fait tout simplement si jamais la quantité d'énergie reste la même bon ben on a appris à vivre avec moins et du coup en fait c'est bien et si on a moins d'énergie ben du coup ok on a travaillé sa capacité d'adaptation et c'est c'est quelque chose d'extrêmement important oui oui de toute façon c'est un conseil je donnerais même à ceux qui ont beaucoup plus d'énergie et qui peuvent en avoir plus de mains c'est à dire ben pas forcément besoin de ça peut abstraire l'énergie quand on dit ça veut dire quoi avoir plus d'énergie dans sa vie mais il faut traduire ça par plus de trucs voilà vous voulez une nouvelle voiture un nouvel ordi peut-être que c'est pas nécessaire après ou alors renouveler moins souvent enfin pas besoin de changer de téléphone portable tous les ans donc ce genre de choses ça c'est un conseil mais de toute façon c'est lié aussi à la surconsommation qui est et comme tu disais il y a beaucoup de gâchis déjà dans l'alimentation ça aussi c'est un problème d'être plus modeste peut-être c'est ça en fait si on regarde actuellement en termes de consommation énergétique on a énormément d'énergie on est extrêmement riche en énergie en fait ce qui fait que un français moyen peut peut-être diminuer de peut-être un tiers ou la moitié et quand même être dans une situation où on est très heureux parce que en fait si on regarde peut-être dans les années 60 ou 70 par exemple ce serait peut-être plus proche de ce niveau de consommation d'énergie donc du coup en fait c'est juste que pour maintenir le truc de croissance économique il a fallu de toujours toujours plus d'énergie de plus en plus à chaque fois et en fait ça c'est pas durable comme dynamique en fait c'est plutôt ça le problème de fond voilà après difficile d'agir sur sur le fait qu'on a un système structuré autour de la croissance économique c'est vrai que quand on voit le modèle je sais pas moi avoir une maison de voiture par famille c'est sûr qu'on peut pas mettre à l'échelle ce genre de mode de vie et surtout si on est 9-10 milliards d'ici 2060 quelque chose comme ça donc bon après on pourra aussi enfin il y a un truc aussi qui me semble être un peu effrayant dans les perspectives du futur c'est finalement la diminution de la population parce que ça aussi ça peut créer un souci sociétal structurel parce que la société est basée sur un renouvellement de la population et en général une population qui croit tous les ans est en bonne santé parce qu'on sait qu'on aura une main d'oeuvre et une productivité plus importante l'année d'après ou la décennie d'après donc quand on regarde sur le long terme on a envie d'avoir plus de personnes mais on voit aujourd'hui toute fertilité qui tombe dans tous les pays développés en Chine ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont eu une politique carrément d'un enfant par couple et aujourd'hui ça m'a certainement les doigts et on voit que le système de retraite est bâti quand même sur une redistribution des gens qui travaillent pour payer ceux qui ne travaillent pas en gros et je me dis comment on va faire pour vivre en fait dans une société qui stagne voire qui décline alors évidemment pour beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'impact de l'homme sur la planète une population en déclin c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on aura moins d'impact par personne s'il y en a moins mais pour la génération de nouvelles idées pour une certaine forme de bon après si on a des IA à droite à gauche c'est moins un problème donc mais ouais je me dis que il y a des fois j'entends aussi ce genre de discours dans le pessimisme sur le futur que c'est pas la surpopulation le problème c'est la sous-population et je sais pas on pourrait voir un déclin de l'énergie en même temps qu'un déclin de la population ça pourrait être intéressant c'est pas le levier sur lequel la population c'est un levier assez difficile à activer de manière générale donc c'est pas quelque chose sur lequel je passe longtemps vu que c'est juste difficile à mettre en oeuvre dans un sens ou dans l'autre donc là on a parlé sur le plan individuel comment on peut s'adapter est-ce que toi t'aurais des au niveau gouvernemental au niveau voilà coordination internationale aussi est-ce que je sais que Emmanuel Macron écoute ce podcast donc si tu lui pouvais lui parler directement qu'est-ce que tu lui dirais je sais pas s'il y a déjà des choses qui se font au niveau du gouvernement français ou en Europe sur ça pour prévoir les décennies qui viennent alors compliqué là l'essentiel de ce que j'ai vu en fait c'était plutôt au niveau du shift project mais il y a effectivement plusieurs organisations qui travaillent un peu là-dessus voilà après c'est juste que comme le gouvernement c'est une grosse structure en fait du coup ça fait qu'inévitablement c'est toujours compliqué de changer une grosse structure qui dépend en plus de plein d'éléments assez complexes voilà donc en fait idéalement idéalement il faudrait si on était si on n'avait genre absolument aucune contrainte de compétition internationale etc etc voilà il faudrait diminuer en fait la consommation des choses les moins prioritaires voilà pour pouvoir justement dans le futur avoir voilà se restreindre maintenant en fait pour pouvoir durer et avoir plus tard parce que si on regarde bien le pétrole par exemple c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que mine de rien on peut faire énormément de choses avec et du coup c'est un peu bizarre de genre bam le c'est un quelqu'un d'une industrie pétrulaire qui disait que brûler du pétrole pour de la chaleur c'est comme brûler un Picasso pour s'acheminer quoi c'est bon et donc du coup en fait en gros on est en train d'utiliser plein de choses dans notre économie qui sont justes qui ne sont pas du tout utiles en fait voilà genre je ne suis pas tout ce qui est les yachts le fait d'avoir énormément de voitures individuelles comme j'ai mentionné un tiers des céréales qui sont pour la consommation de viande ça n'a juste pas trop de sens voilà donc du coup réduire en fait ces postes là de consommation pour prioriser en fait ceux qui sont les plus importants donc tout ce qui est la santé l'alimentation etc etc donc ça c'est en théorie s'il n'y avait genre aucune contrainte on pouvait tout changer mais en pratique c'est plus difficile donc Est-ce que tu crains peut-être un jour que si la solution devient vraiment difficile dans certains pays au niveau énergétique il pourrait y avoir une sorte de totalitarisme où finalement le gouvernement impose vraiment aux citoyens des choses qui sont vraiment contraignantes d'un point de vue liberté individuelle on pourrait avoir je ne sais pas moi des enfin peut-être je ne sais pas en France ou dans d'autres pays mais une sorte de une diminution des libertés sur ce qu'on consomme sur la façon de faire les choses pour les industries pour les entreprises peut-être une collectivisation plus importante ce genre de choses à coup de bâton de fer finalement en se disant on n'a pas le choix c'est comme ça qu'il faut faire ça peut être aussi un scénario assez sombre finalement Alors totalitarisme c'est effectivement un scénario assez sombre et c'est c'est une possibilité toujours difficile de savoir dans quelle direction les sociétés vont partir mais c'est entièrement une possibilité après il y a un point précis c'est celui du rationnement et celui du rationnement je pense que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose qu'il y ait un rationnement parce que là actuellement s'il n'y a pas de rationnement en fait et qu'il y a des contraintes énergétiques la situation est pire parce que les riches peuvent quand même se payer des yachts et des villas sauf que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir les goûts d'énergie enfin l'énergie restante du coup eux sont beaucoup plus contraints et ils voient les riches en train de d'avoir beaucoup d'argent en fait et d'énergie du coup c'est ça qui ça poserait le problème en fait il se trouve que pendant la seconde guerre mondiale chez les anglais quand ils ont mis en place le rationnement la santé des anglais s'est améliorée la santé des anglais des civils anglais s'est améliorée pendant la seconde guerre mondiale parce que avec le rationnement en fait ça fait que du coup il y avait moins d'inégalités dans la distribution de nourriture ça fait qu'il y avait un sentiment plus de corps d'égalité entre les différentes personnes et en fait en tant qu'humain nous on se compare énormément aux autres ce qui fait que l'égalité pour nous est plus importante que le fait d'avoir objectivement beaucoup et donc du coup en France on a moins bien vécu le rationnement justement parce que de ce que j'ai compris en tout cas il y avait une grosse différence entre les villes et les campagnes et ceux des villes ils avaient l'impression que ceux des campagnes ils pouvaient genre ils avaient leurs femmes ils pouvaient manger beaucoup plus et du coup il y avait un sentiment d'inégalité donc je pense que c'est très important d'avoir quelque chose qui est fait de manière égale et pareil pour les gilets jaunes au final juste augmente le prix de l'essence c'est les plus pauvres qui trinquent évidemment ça marche pas de toute façon c'est clair que les inégalités on peut vraiment se dire que quand elles piquent c'est un peu un ruban qui stretch qui s'étire je sais pas une sorte de caoutchouc et à un moment donné ça craque et c'est une révolution qui suit c'est souvent comme ça que ça marche donc c'est pas une bonne idée généralement quand tu fais partie des élites de pousser vraiment pour en avoir plus c'est plutôt judicieux si tu veux maintenir ton confort de redistribuer un petit peu quand même parce que tu veux que tu veux ramener un petit peu aussi le niveau de bas plus haut que le on dirait parce que effectivement c'est bien quand tout comme on dit en expression en anglais c'est all the boats rise the same time oui oui faire lever tous les bateaux en même temps enfin avec la montée de l'eau la marie voilà bref il y a un truc intéressant aussi dans ta à la fin de ton ton rapport c'est que tu tu penses que finalement l'avenir de l'exploration spatiale est assez limité voire inexistant est-ce que c'est aussi assez intéressant par rapport à la plupart des prévisions ou des anticipations sur le futur qui sont parfois on va dire quand on écoute quelqu'un qui essaie de prédire le futur on se rend compte que des fois c'est des prédictions préférentielles finalement c'est-à-dire c'est plus une sorte d'espoir et donc ça biaise un petit peu les réalités mais il y a quand même aussi certains futuristes qui sont vraiment méticuleux sur leur méthodologie donc ils sont quand même capables de voir qu'il y a des choses qui peuvent être faites mais toi ouais donc par rapport à l'exploration spatiale et le contexte des limites de l'énergie comment tu vois ça ? Personnellement le fait qu'il y a le paradoxe de Fermi c'est-à-dire le fait qu'on n'a vraiment pas trouvé d'indice de civilisation alien qui sont présentes ailleurs alors qu'en théorie peut-être qu'il devrait y avoir beaucoup plus pour moi l'énergie en fait peut être un facteur margeur dans le fait qu'il y ait ce paradoxe de Fermi en tout cas les limites en termes de ressources ou peut-être même le fait qu'une société qui est en croissance exponentielle inévitablement peut-être atteint un stade où elle n'arrive pas à gérer les conséquences de ses problèmes mais soit crée un risque existentiel soit utilise trop des ressources finies en fait alors qu'elle aurait dû les préserver sur le long terme donc c'est en tout cas une possibilité après donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie évidemment l'exploration spatiale c'est vrai que si on a des sociétés qui sont plus contraintes en termes de en termes d'accès à la nourriture etc etc on va probablement peut-être mettre moins de ressources là-dessus et il y a le fait que globalement aussi juste c'est très compliqué de voyager dans l'espace parce que les choses sont très très loin et du coup ça fait que autant genre aller autant aller sur Mars peut-être on peut se dire ça fait l'affaire parce que genre je sais pas on peut peut-être progresser jusqu'à l'objectif final autant aller dans une étoile qui est genre à 20 ans de distance difficile de s'entraîner quoi donc du coup je sais pas si une civilisation industrielle peut durer genre sur des sur des milliers d'années actuellement on a pas la bonne dynamique pour le faire parce que croissance exponentielle bah c'est pas durable dans le temps donc il peut y avoir potentiellement des civilisations entièrement basées sur des ressources renouvelables qui sont durables théoriquement c'est possible en pratique je sais pas exactement comment ça se passe mais en tout cas ce serait très différent de ce qu'il y a actuellement et il nous faudrait des sacrés changements dans nos valeurs on va dire pour plus visiter le long terme peut-être bien oui peut-être bien que non j'envisage pas vraiment l'exploration spatiale avec des fusées qui marchent au pétrole mais bon j'envisage après c'est plus dans l'avenir de la propulsion spatiale là aussi il y a des choses intéressantes sur les moteurs à ion où il y a pas mal d'énergie alternative on peut aussi spéculer sur la propulsion à antimatière ou à nucléaire même nucléaire fossile mais c'est plus la fusion nucléaire qui me semblait être une des inconnues finalement qui peut vraiment changer la dynamique de l'humanité pour le bien ou pour le pire parce que tu l'as mentionné effectivement si l'humanité était dotée d'une sorte d'énergie infinie comme ça c'est peut-être pas une bonne idée ou en tout cas c'est peut-être trop tôt mais encore une fois je me dis il y a une maturité technologique qu'il faut atteindre qui est liée à aussi une maturité de la sagesse civilisationnelle qui est une inconnue je pense par exemple des armes atomiques ça peut être considéré comme une sorte d'arme qui est arrivé trop tôt dans notre histoire on est pour l'instant chanceux de ne pas avoir joué avec le feu trop longtemps mais peut-être que ça aurait été mieux pour la stabilité du monde si ces armes on les découvrait aujourd'hui par exemple ou peut-être dans 50 ans mais on les a découvert en 45 donc on a de la chance que ce n'est pas Napoléon qui a découvert les armes nucléaires par exemple ça aurait pu être encore pire la campagne en Russie aurait été différente juste point rapide sur la fusion nucléaire parce qu'on est en France les gens vont se poser la question pourquoi on ne voit pas le nucléaire donc de ce que j'ai vu sur les estimations optimistes la fusion nucléaire c'est genre peut-être 1% de l'énergie mondiale en 2060 ça c'est des estimations genre vraiment optimistes voilà notamment et encore ça c'était avant qu'il y a ITER qui a découvert une faille dans le réacteur et il va falloir je crois 4 ou 5 ans pour la réparer un truc comme ça donc bon fusion c'est compliqué donc en gros je mets ça dans la liste des choses je vais peut-être théoriquement possible mais je ne vais pas compter dessus et pareil pour l'exploration spatiale peut-être théoriquement possible mais je ne vais pas partir du principe que par défaut c'est ça juste une façon de voir la fusion nucléaire souvent on imagine l'énergie du soleil c'est illimité une meilleure façon de voir ça je pense c'est se dire que c'est une grosse centrale nucléaire en fait c'est-à-dire qui peut faire beaucoup plus d'énergie mais qui du coup une centrale nucléaire c'est déjà très compliqué donc là ce serait une centrale nucléaire encore plus grosse encore plus compliquée avec encore plus d'éléments etc. des trucs encore plus de matière à obtenir donc voilà il y a des vraies grosses difficultés techniques à noter j'ai mentionné pareil il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire qu'on doit juste mettre du renouvelable partout pour remplacer l'énergie c'est vrai que les solaires éoliens et moins du nucléaire le nucléaire le problème c'est le temps de déploiement et actuellement il y a Macron par exemple qui a annoncé récemment 6 EPR et je crois que ce que ils attendent le gouvernement en interne c'est genre un déploiement pour 2039 2045 voilà pour 6 réacteurs ce qui est loin d'être suffisant pour compenser le parc nucléaire qui est en train de décliner donc je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit exactement dans les temps par rapport à nos problèmes c'est sûr que la fission nucléaire pour moi c'est le gros échec de la deuxième moitié du 20ème siècle on a loupé le coche là dessus c'était potentiellement la meilleure chance qu'on avait pour limiter vraiment déjà l'impact écologique des énergies fossiles sur le CO2 tout ça mais aussi accélérer la transition parce que si ça avait été déployé il fallait s'y prendre plus tôt si on voulait vraiment parce que comme tu dis ça prend 20 ans pour construire une centrale bon aujourd'hui on fait peut-être des progrès il y a aussi des systèmes qui sont modulaires qui sont en chantier ou des fissions enfin la fission qui marche différemment ouais c'est un peu trop tard j'ai envie de dire la fusion oui ça fait partie des trucs qui sont pas du tout on peut pas compter dessus même si c'est sûr que ITER c'est un projet intéressant mais je pense pas que c'est ça c'est ça un modèle de type ITER qui va être le modèle de centrale à fusion commerciale je pense plus à des choses plus petites peut-être je sais qu'il y a pas mal de start-up qui font des progrès aussi là-dessus donc là aussi je me dis on peut se demander s'il peut pas y avoir aussi une croissance exponentielle à un moment donné là-dessus comme c'était le cas pour le solaire mais on verra bien en tout cas oui je pense que on croise un visage une civilisation avancée je me dis qu'elle utilise la fusion oui juste juste sur un point en fait il y a un truc important là-dedans et justement sur le nucléaire c'est assez intéressant c'est que ça implique à quel point c'est difficile de déployer une énergie parce qu'en fait pour qu'une source d'énergie soit suffisamment bien pour être utilisable il faut respecter plein de choses en même temps le fait qu'elle soit pas nécessairement trop chère qu'elle soit disponible quand on veut qu'elle soit accessible qu'il y ait un réseau de transmission etc etc et le problème du nucléaire en fait c'est que d'accord on a peut-être pas on a tout sans entendre à se dire que c'est peut-être les écolos qui justement ont tout arrêté et qu'on aurait peut-être pu en avoir plus autrement sauf que même les pays où il n'y avait pas énormément d'écolos qui étaient derrière n'ont pas nécessairement déployé énormément de centrales en fait et c'est lié vraiment il y a une histoire de complexité en fait qui est en oeuvre c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire ou une centrale fusion ça coûte très cher à mettre en place ça coûte très cher parce qu'il faut beaucoup de recherche il faut former des personnes il faut etc ça prend énormément de temps et en gros ce qu'ont cette capacité d'investissement c'est pratiquement que les états ce qui fait que c'est pour ça que c'est essentiellement des états qui ont mis en place les trucs nucléaires et ce qui fait que du coup c'est juste pas simple il faut beaucoup de temps Pologne je crois qu'ils ont passé ils ont en gros des fondations qui sont prêtes pour créer une centrale je crois que ça a changé récemment mais pratiquement aucun des gouvernements des 20 dernières années qui se sont engagés à financer le budget pour une centrale nucléaire parce que juste ça coûterait très cher donc en fait il y a des contraintes dans les sources d'énergie qui sont qui sont juste là très importantes à prendre en compte et en fait raison pour laquelle solaire et éolien c'est différent c'est parce que c'est modulaire c'est beaucoup plus petit donc du coup ça fait que c'est beaucoup plus rapide de les déployer tester améliorer la technologie en remettre d'autres tester etc etc et donc du coup je pense qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup moins de problèmes du côté des trucs très modulaires et beaucoup plus de problèmes du côté des choses très difficiles à remplacer genre les grosses usines logique effectivement et bon là centrale à fusion aussi on sait pas faire encore donc c'est aussi ça on se dit oui ça serait bien qu'on en ait mais le problème c'est qu'en théorie effectivement et c'est le genre de choses qui remplit toutes les cases on va dire c'est propre c'est sûr il n'y a aucun risque d'explosion et c'est abondant à un point où on peut même en rêver de ce qu'on pourrait faire si on en avait et ça marche à l'eau de mer principalement on va dire mais on sait pas faire non non la réaction la réaction en soi est simple mais il y a des matériaux qui sont assez compliqués à obtenir et genre il y a des matériaux où ITER a dû développer une filière de mine spécifiquement pour augmenter la production de un matériau précis donc voilà il y a des startups aussi il y en a pas mal qui promettent des résultats miracles genre toutes les semaines virtuellement et à chaque fois on regarde leurs projections à chaque fois on regarde ce que ça a donné ça a rarement donné des bons résultats ouais de toute façon c'est sûr que c'est c'est plus pour la fin du siècle dans tous les cas et vu que le déclin énergétique a commencé c'est pas la solution pour demain et c'est pour ça que le solaire est aujourd'hui le meilleur pari et puis les éoliens aussi et d'une manière générale peut-être d'autres choses à droite à gauche on n'en a pas parlé mais on peut aussi mentionner les barrages d'hydraulique mais ça il faut aussi les bonnes ressources naturelles de base il n'y a pas énormément de marge pour augmenter le déploiement en tout cas de ce que j'ai vu même dans les scénarios RTE par exemple en France les scénarios RTE ils ne prévoient pas une augmentation gigantesque là-dessus ils comptent beaucoup plus sur éolien puis ensuite solaire donc voilà éventuellement il y a technologie émergente il y a géothermie en roche profonde où il s'agit d'aller de creuser très profondément pour choper les endroits de la terre où c'est chaud un peu tout le temps puis ensuite faire une centrale géothermique ça par exemple ça peut effectivement changer potentiellement pas mal la donne mais comme d'habitude ça prend du temps à rechercher à mettre en place etc il me semble que l'Islande c'est un pays de neutro carbone grâce à ça principalement parce qu'ils sont sur un volcan oui c'est ça mais là le plan c'est de le faire même si on n'est pas sur un volcan c'est une bonne idée effectivement j'avais vu aussi ça après par défaut il y a tellement de façons que ça ne marche pas que je me dis peut-être que ça peut marcher mais je ne veux pas partir du principe que ça va le faire et voilà ce qui est bien aussi c'est qu'on peut quand même anticiper une sorte de mix de choses c'est un mélange de différentes ressources qui nous aident à petit à petit nous éloigner des énergies fossiles parce qu'on a des solutions un peu à droite à gauche qu'on peut moduler qu'on peut se dire la journée on va avoir besoin de ça la nuit on va avoir besoin de ça dans les pays où il y a du soleil c'est mieux ça dans les pays où il fait froid où il y a de l'énergie volcanique où il y a des marées on peut adapter comme ça plusieurs choses comme ça c'est intéressant puis ça peut aussi permettre une certaine forme d'indépendance énergétique de pays qui n'en avaient pas avant par exemple voilà dépendre des pays de la péninsule arabe pour son énergie primaire c'est pas nécessairement une bonne idée peut-être surtout si ces pays là commencent à manquer de pétrole et à un moment donné peut-être que ça va coincer donc trouver des solutions locales ou nationales c'est bien aussi et donc du coup dernière question on pourra aussi répondre sur un autre projet que tu as fait mais la dernière question dans ce chapitre de ce rapport c'est on est en 2050 et tu regardes sur ta vie et tu te dis en fait il y a ça et ça qui ne sont pas matérialisés par rapport à ce que j'avais écrit dans ce rapport qu'est-ce qui pour toi te semble être la raison la plus probable pour finalement que ces choses là ne se soient pas produites qu'on soit plutôt parti sur un scénario beaucoup plus positif on va dire alors pas scénario plus positif non parce qu'il y a les scénarios où petite guerre nucléaire ou intelligence artificielle non délignée qui sont des contraintes des choses à prendre en compte également donc voilà alors pense-raison numéro 1 effectivement c'est l'intelligence artificielle genre change tout de plein de côtés notamment de plein de manières différentes au point que c'est difficile de reconnaître le futur de 2050 voilà en bien ou en mal il y a vraiment plein de scénarios possibles l'autre possibilité c'est qu'il y a les fossiles qui sont moins disponibles et il y a une baisse sur plusieurs éléments mais même s'il y a ralentissement croissance économique il y a une espèce de je ne sais pas réarrangement des façons de faire qui font qu'on ne tombe pas dans les scénarios de crash du système financier ou de disruption des chaînes d'approvisionnement voilà qui est difficile à anticiper en tant que tel mais aussi difficile qu'en 2008 ça aurait été d'anticiper la politique de quantitative easing qui a énormément financé le fait de pétrole le schiste voilà mais c'est une possibilité et une autre c'est que les fossiles actuels durent suffisamment longtemps pour que la progression exponentielle des renouvelables aillent genre encore plus vite que ce qu'on peut peut-être potentiellement anticiper et du coup ce qui fait que même sur des sujets où ils sont en retard ça compense voilà genre vraiment les fossiles sont réservés spécifiquement genre aux usages ultra difficiles à remplacer et les renouvelables remplacent le reste genre très rapidement et voilà donc c'est ce qui sont tous les trois scénarios sont des possibilités et donc là en 2050 on se retrouve avec d'autres problèmes mais peut-être pas celui-là ouais ouais c'est vrai que c'est un peu l'histoire d'humanité c'est-à-dire que on a des problèmes on trouve des solutions pour résoudre ces problèmes et ces solutions créer d'autres nouveaux problèmes qui sont souvent en fait on préfère on préfère souvent les nouveaux problèmes même s'ils peuvent paraître plus difficiles mais on est quand même une sorte de progrès à noter qu'il y a un livre de Richard Hennberg qui est très bien qui s'appelle Power et en fait qui montre que non il y a plein de sociétés qui n'ont pas décidé d'aller vers une dynamique genre de croissance et ce que je trouve vachement intéressant et en fait il y a plein de sociétés qui sont là depuis des milliers d'années en fait ont réussi atteint une relative stabilité donc adaptation à l'environnement mais stabilité et notamment ils citent l'exemple par exemple d'une société qui pouvait augmenter sa production agricole en utilisant tel type de céréales le village d'à côté utilisait les céréales donc ils savaient que ça existait mais ils voulaient pas ils estimaient qu'ils voulaient pas changer genre déstabiliser totalement leur société donc du coup ils sont plutôt restés sur les choses qu'ils avaient et en soi vu que ça leur a évité de se casser la gueule pendant des milliers d'années en soi je peux pas leur dire je peux pas leur dire que c'est le mauvais plan parce que genre nous ça fait à peine ça fait à peine 150 ans qu'on est en révolution industrielle et on a des menaces d'extinction tous les quarts d'heure c'est vrai que c'est intéressant j'avais entendu parler de ce livre je l'ai pas lu mais il faudrait peut-être que je m'en renseigne mais j'avais aussi lu un autre livre de David Deutsch The Beginning of Infinity et lui il parle de finalement peut-être que sur mille ans une société statique c'est bien mais sur un million d'années finalement c'est rapé presque par défaut parce qu'une société statique à un certain niveau technologique elle pourra pas empêcher l'extinction tout simplement d'un géocroiseur qui est presque garantie d'arriver alors que par exemple si cette petite société de ce petit village ça se trouve il repose sur le reste du monde qui protège la terre d'impact de stéroïdes pour préadurer mais je comprends l'idée moi je suis un peu méfiant de me dire tiens on va durer un million d'années comme j'ai dit ça fait la personne 50 ans et il y en a qui estiment le risque d'extinction à 1 sur 6 ce qui n'est pas possible si on a ce qu'il n'y a pas possible dans une société qui bouge tout le temps comme on fait actuellement c'est sûr qu'un sur 6 pendant il faudrait il faudrait 6 siècles finalement pour arriver à la fin de l'humanité c'est un sur 6 par siècle si on imagine ça effectivement là ça marche pas donc on essaye de réduire ces risques existentiels le mieux qu'on peut on a aussi la carte la carte de l'IA mais c'est intéressant parce que les risques existentiels c'est une discussion qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avant 1945 déjà il y avait des des eschatologies ou des différents mythes qui imaginaient la fin du monde ça ça a toujours existé mais pas le discours que l'humanité pourrait causer sa propre extinction ça c'est nouveau et on se rend compte à quel point depuis 1945 finalement on a une liste qui grandit de choses qui pourraient nous tuer tous mais en fait je vais partir sur un point un peu plus global c'est celui de la dynamique de croissance c'est à dire qu'actuellement on a une dynamique de croissance qui est un peu qui est un peu par défaut c'est à dire voilà investissement on investit dans des trucs bam ça augmente l'investissement etc etc et en gros croissance égale énergie ou pas loin on est à 99% de corrélation ce qui fait que la croissance économique de l'humanité la croissance technologique c'est la croissance également de l'énergie qui est très directement la croissance du pouvoir de l'humanité et du coup ça fait que comme on va de plus en plus vite chaque année ce qui fait qu'on a de plus en plus d'énergie chaque année ce qui fait que à un moment en fait automatiquement on dépasse le stade où en tant que société on est capable de comprendre ce qui se passe de bien gérer les risques de bien gérer les potentielles menaces et de s'adapter aux différents changements et chaque année c'est de plus en plus difficile ce qui fait que genre là les réseaux sociaux par exemple ça a dit à peine 12 ans et ça a déjà changé entièrement le paysage politique et intellectuel en fait donc dans une dynamique c'est pour ça qu'en fait généralement quand tu as une exponentielle dans la nature c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est genre des lapins qui se reproduisent et qui bam ils deviennent super nombreux et ensuite ils mangent tout et paf ça se casse la figure voilà et donc du coup c'est pour ça que ralentir cette exponentielle jusqu'à un stade où on arriverait à comprendre ce qui se passe véritablement et se dire ah attends ça c'est cool on garde ça non on change bah ce serait théoriquement plus malin on va dire mais bon ouais donc en fait plutôt une croissance linéaire si on veut maintenir cette idée de croissance que exponentielle bah oui ça paraît logique dans tous les cas choisir ce qu'on veut choisir ce qu'on veut faire croître déjà ce serait déjà pas mal ouais bien sûr parce qu'il y a des choses on veut qu'elles croient je veux dire parce que aussi on peut imaginer il y a une sorte de principe de différence de différence technologique c'est à dire que si on veut une croissance plus importante dans les systèmes défensifs plutôt qu'offensifs par exemple si on veut imaginer se protéger de oui mais ça suppose que l'autre est en train de faire croire de faire croître automatiquement sa capacité d'attaque ouais c'est un peu le problème dans le piratage t'as les antivirus et les attaques qui n'arrêtent pas c'est la course à l'armement c'est aussi en fait on est dans une course à l'armement économique et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu dans cette dynamique du coup ouais pour juste rebondir sur enfin pour enchaîner sur un autre projet que tu as fait c'est donc tu as fait des recherches sur les associations françaises à fort impact comme tu le mentionnais en introduction c'est une chose qui t'intéresse beaucoup c'est lié à l'altruisme efficace et donc du coup est-ce que tu peux nous parler de ça comment tu t'es voilà déjà les résultats puis comment tu t'y es pris pour déterminer et évaluer quelles associations françaises sont à fort impact il s'agit d'un travail que j'ai fait pour Altruisme Efficace France qui visait à identifier des organisations françaises qui ont un potentiel d'impact bien plus élevé que la moyenne et donc en fait au niveau international il y a déjà plusieurs choses qui existent là-dessus il y a notamment Guy Vuel qui recommande sur la santé et la pauvreté voilà quelles organisations permettent par exemple de sauver des vies particulièrement efficacement pareil pour les animaux pareil pour les risques existentiels et en France il n'y avait rien là-dessus alors que c'est très important dans le sens où en France on a la déductibilité des impôts qui est à 66% ce qui fait que virtuellement on peut donner trois fois la somme et payer le même montant ce qui du coup triplait l'impact d'un don c'est gigantesque voilà donc du coup j'ai mené ce projet en donc je ne suis pas allé sur le site de toutes les associations de France pour regarder véritablement c'est sur l'efficace parce que ce n'est pas possible il y en a trop c'est véritablement très compliqué donc c'était plus moi je suis plus quelqu'un qui va voir des experts et qui fait des synthèses donc voilà repérer donc justement des associations via ce que disent des experts du domaine via ce que disent les évaluateurs internationaux sur les organisations françaises et en regardant notamment les sujets souvent considérés comme prioritaires dans l'entreprise efficace et donc du coup ça a fait cette liste qui est disponible sur le site de Altruist Efficace France premier travail en France réalisé sur ce sujet et qui notamment dans plein de domaines aboutit à des choses intéressantes donc sur le côté par exemple de l'environnement il y a toute une page sur laquelle on a eu des retours assez positifs et un exemple d'organisation ça va être sur la végétalisation de l'alimentation parce que le système alimentaire c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre voilà et dont une majorité qui vient de l'élevage parce que comme j'ai mentionné ils utilisent un tiers des céréales et il y a c'est la première cause de déforestation ce qui fait que du coup le problème c'est qu'il y a un manque d'accompagnement en fait des structures publiques par exemple sur la restauration collective voilà il y a des lois qui disent d'avoir un repas végétarien par semaine dans les cantines mais souvent les chefs ne sont pas formés etc les collectivités ne sont pas accompagnées donc du coup il y a une organisation qui s'appelle Assiettes Végétales qui va former ses chefs qui va accompagner les collectivités qui va agir au niveau légal pour obtenir des changements de ce côté là et en fait il y a eu des calculs qui ont été faits sur le potentiel de réduction de CO2 qu'il pouvait y avoir parce qu'un repas végétarien égale 1,5 kg de CO2 économisé ils économisent des milliers ils évitent des milliers de repas à base de viande et en gros le potentiel d'impact en fait est un don à eux est genre 10 à 100 fois plus efficace potentiellement que même le meilleur des éco-gestes voilà donc un don peut-être de genre je ne sais pas 10 euros par mois pendant un an quelque chose comme ça ce qui est un chiffre gigantesque et en fait c'est lié au fait que c'est des actions au niveau collectif c'est à dire qu'au niveau collectif tout simplement ça touche beaucoup de monde donc du coup ça a plus d'impact que d'agir potentiellement dans son corps et ça c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant et qu'on a rarement en tête en fait qui est que pour soutenir en fait genre au niveau environnement et pareil pour les animaux les associations les plus efficaces pour les animaux permettent de de sauver l'équivalent par exemple d'une vie de poulet pour 1 à 2 euros selon les campagnes ce qui est genre wow ce qui est genre pratiquement rien et donc là actuellement on est en train de contacter justement différentes différentes personnes pour partager ces résultats parce que c'est une potentielle d'impact qui est pour l'instant pas suffisamment exploité mais vraiment très importante ok super en tout cas cette liste on la met dans les descriptions pour les gens qui sont intéressés de manière générale moi je suis très sympathisant de l'altruisme efficace ça fait quelques années que je suis ce mouvement et que j'y adhère on va dire dans les principes et ouais ça me paraît tellement logique de si on veut avoir un impact dans le monde essayer de trouver les leviers les plus forts pour pas gaspiller tout simplement parce que si je donne de l'argent et que cet argent elle va servir à payer les affiches publicitaires on peut se demander est-ce que ce serait pas mieux si une association elle prenait directement l'argent pour aller sauver une vie ou guérir quelqu'un de la césité ou voilà toutes ces associations la plupart des associations d'ailleurs qui ont le plus d'impact elles sont en Afrique en tout cas pour la pauvreté parce que c'est là où il y a les plus grandes disparités dans le niveau de vie mais au niveau de l'alimentation c'est vrai que l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et sur la souffrance animale en adoptant une alimentation plus végétale est énorme c'est vrai que des fois on a un peu d'hypocrisie des fois ou alors des incohérences sur des personnes qui vont essayer de faire beaucoup d'efforts dans leur comportement pour minimiser leur impact sur l'environnement sans se rendre compte que maintenant un repas il doit y avoir de la viande ou ce genre de choses mais après ça peut être aliénant pour les gens qui aiment beaucoup manger donc c'est difficile ça touche des sujets sensibles c'est ça en fait et justement c'est là que c'est intéressant c'est que souvent on a tendance à voir un peu les problèmes de manière individuelle qu'est-ce que je peux faire individuellement ce qui est logique et en soi c'est bien d'agir individuellement ne serait-ce que pour être en cohérence avec soi-même mais c'est juste que si je veux avoir un impact par exemple sur ces sujets-là il faut agir à un niveau collectif il faut changer les lois typiquement en fait moi je n'ai pas les compétences pour changer les lois en fait je n'ai pas le réseau je ne sais pas comment faire pour aller au parlement et du coup il y a des professionnels qui eux savent comment faire et en fait ce sont souvent les personnes des associations à impact ce sont des professionnels de la question et du coup les soutenir en fait ça peut vraiment être considérable donc oui tout à fait moi c'est super et du coup pour les projets à venir là tu as des pistes parce que tu es un chercheur indépendant si je ne me trompe pas donc quelle est la prochaine chose dont tu as envie vraiment de traiter alors il y a plein de il y a plein de sujets différents mais actuellement je suis en train de mener des ateliers sur l'écologie efficace au sein de Altrice Efficace France toujours voilà donc qui justement c'est des séances en 5 semaines où il y a plein de ressources sur comment agir pour l'environnement et qui met en perspective beaucoup d'éléments sur il y a plein 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 de choses où en fait j'ai regardé et je me suis dit ok en fait ça n'a pas si un si grand impact que ça genre je ne sais pas éviter l'huile de pâle par exemple en fait la plupart des alternatives à l'huile de pâle en fait utilisent plus de place donc peut-être que c'est pire de changer voilà ce genre de choses et voilà donc si jamais si ça intéresse des personnes bah pareil le lien devrait être mis dans la description je pense pour pouvoir s'inscrire à ces ateliers qui sont je rappelle gratuit donc en tout cas merci encore pour ta participation et je te souhaite mon courage pour tes projets et voilà on se tient au courant de toute façon s'il y a des choses à mettre à jour bon bah merci beaucoup en tout cas merci à tous et voilà merci à tous Sous-titrage ST' 501